Salut les portes gobelets ! Alors, en tant que passionné d'automobile, à un moment dans notre vie, on a tous voulu avoir une voiture un peu qui sort de l'ordinaire, que ce soit une Jap avec une Nissan GT-R ou une Subaru Baru Baru ou alors une américaine avec une Mustang, une Camaro ou une Dodge. La Dodge Challenger, c'est maintenant. Alors, tout a débuté dans les années 70, les 70's où on était vraiment dans l'âge d'or des muscle cars avec les Pontiac Firebird, les Ford Mustang, etc. Et puis, à ce moment-là, Chrysler, parce que c'était Chrysler, pas Dodge encore, c'est vraiment Chrysler a décidé de sortir quelque chose qui était encore un petit peu plus costaud parce que, bon, vous connaissez les américains avec leurs besoins d'avoir la plus grosse, ils voulaient vraiment quelque chose de beaucoup plus puissant. Et c'est donc là, d'au début des années 70, que la Challenger est née. Alors, la Challenger, qui n'est pas à confondre avec la Charger, qui est une voiture qui, à l'époque, avait plus ou moins le même look, c'était une coupée très grande, etc. Mais par contre, la Charger, c'est celle qu'on va retrouver dans les Fast and Furious. La Challenger, elle va être plus dans les films comme Le Boulevard de la Mort ou encore The Green Lantern. Et c'est donc quelques années qui se sont passées où il y a eu une première génération qui était magnifique, une deuxième qui était un petit peu vraiment style années 80, voilà. Et puis, c'est vraiment à partir de 2005 où Dodge a sorti le prototype, le concept de la Dodge Challenger qui a laissé fuiter un peu les images. Et c'est donc en 2008 qu'elle est réellement sortie, cette génération de Dodge Challenger qui a vraiment un look inspiré des 70s et encore une fois pour concurrencer les autres Mustangs, les Camaros, etc. Alors, on commence avec la face avant qui est massive. C'est-à-dire que c'est une voiture qui fait quand même quasiment 2 mètres de large pour 5 mètres de long. C'est énorme. Et on a vraiment un look vraiment 70s. On reprend vraiment les codes de l'époque avec les 4 phares. Ce look agressif, ce regard vraiment profond, ténébreux, on va dire. Avec cette grille, on voit que la face avant est déjà plus grosse, plus massive que dans les années 70 parce que maintenant, il y a des règles qui font qu'on ne peut plus faire des avants qui sont fins comme une lame de rasoir. On a une grille qui est totalement reprise de la toute première génération de Challenger avec le logo SRT parce que c'est une Dodge Challenger SRT 8. Alors, SRT pour Street Racing Technology. On n'a pas le droit de rouler comme des malades en ville, mais Street Racing quand même. Et le 8 pour 8 cylindres parce que dedans, on a un V8 6,4 litres. Donc, cette face avant qui est incroyable, le logo SRT, la plaque supercours suisse, n'hésitez pas encore une fois à vous abonner à nos comptes. On les met juste là ou juste là. C'est un petit peu le monteur qui va décider. Voilà, une petite aise sexy. Le capot qui est bombé est vraiment repris pour le coup des années 70 avec les deux grosses prises d'air pour faire respirer un petit peu le moteur parce que quand vous allez voir la taille du moteur, c'est impressionnant. Et en parlant de taille du moteur, ici, on a l'inscription 392 EMI. Alors, EMI pour hémisphérique. Je ne vais pas vous faire une vidéo là-dessus parce que ça peut être rapide à expliquer. On va dire, c'est au niveau des chambres d'allumage, c'est hémisphérique. Voilà, vous cherchez sur Google, ça ira très bien. Et 392, pourquoi ? Parce que Mercedes, avec leur 6.3, c'est bien rigolo de mettre la cylindrée, sauf que là, on est à 6,4 litres. Et puis aux Etats-Unis, tout le monde a un gros moteur. Donc maintenant, en fait, on est arrivé au stade où on mesure, on va essayer de mesurer en fait en taille de moteur. Vraiment, c'est plus la cylindrée, c'est la taille de moteur. C'est 392 cubic inch, c'est des pouces carrés. Voilà, des pouces au carré. Déjà, on va plus chromer parce que les Etats-Unis, c'est toujours, voilà, c'est beau, il faut que la voiture soit très belle, qu'il y ait un beau look. On a les catadioptres américains parce que c'est une voiture importée des Etats-Unis. Après, le seul truc qui, on va dire, va être petit sur cette voiture, ça va être les rétroviseurs parce que, quand on regarde, par exemple, des Rolls qui ont des rétros comme ça, là, on voit une voiture qui est massive alors que là, des tout petits rétros. Mais il faut savoir que là, on est vraiment sur l'époque encore Chrysler. C'est-à-dire que, à l'intérieur, vous allez voir un petit peu plus tard, on reprend un petit peu des codes, un peu le tableau de bord d'une Chrysler 300C, voilà, deux, trois petits trucs. Mais bon, l'important, c'est une Américaine, on a un V8 6-4 qui fait quasiment 500 chevaux, 477, normalement sur le papier, en réalité, plus dans les 500, et plus de 600 Nm de couple avec un 0 à 100 en 4 secondes, un petit peu plus, 4 secondes, 6, mesuré des fois à 4 secondes, 2. Et du coup, pour l'arrière, on reprend, comme d'habitude, un look très 70's, avec vraiment cette grande bande de feu arrière, et on va surtout s'intéresser aux freins qu'on a aux quatre coins, qui sont des Brembo ventilés, parce que, bien sûr, il faut freiner les deux tonnes de ce mastodonte. Ici, la petite griffe SRT8, la bande de feu, deux jolis pots, et puis voilà, ce magnifique coffre qui est très grand et qui peut, comment dire, on peut s'en faire pour kidnapper quelqu'un. Non, tu reviens là-dedans ! Non ! Tu... Non ! Voilà ! Vous n'avez rien vu. Allez, on passe à... J'ai dit quoi, là ? On passe à la conduite. Allez ! Alors, nous voici donc du coup avec notre petit Léo Cypyr-Carossus dans le coffre. J'espère qu'il doit être à l'aise. C'est un grand coffre, ça va. Il faut qu'il arrête de se plaindre. Donc, nous voici donc du coup dans la Dodge Challenger en ville. C'est un Pachyderm. Ça fait une tonne neuf. Avec moi dedans, ça fait deux tonnes un, je pense. Elle est juste énorme. Et on a surtout une ligne Flowmaster qui fait énormément de bruit. Donc, je vais essayer de trouver le bon moment où parler, un bon moment où accélérer parce que là, ça va être juste impossible sinon. C'est une voiture qui est extrêmement confortable. Les Américains, il faut savoir que, bon, il y a 200 kg qui se situe à peu près là. Donc, du coup, il faut du confort. Il ne faut vraiment pas que ce soit trop sportif, trop dur. Donc, les suspensions sont quand même assez sympas. Après, on a un petit mode sport ici, voilà, avec les suspensions adaptatives sport qui permet de tanguer un peu moins parce qu'on ne va pas se mentir, là, à ce niveau-là, ça tangue, rien de plus. On a des palettes sur la phase 2, sur la phase 1, on a vraiment le volant 4 branches le Chrysler. En parlant du volant, c'est vraiment un super volant qu'on a. Là, on met en boîte méca. On va en mettre en 3. Ça, ça fait trop de bruit. il faut savoir que c'est une voiture qui est très agréable à conduire, mais elle est énorme. Ça, c'est vraiment le pire. C'est-à-dire qu'elle fait quasiment 2 mètres de large. C'est colossal, on ne va pas se mentir. Il faut vraiment avoir le compas dans l'œil. Maintenant, on va se faire un petit plaisir et on reprend un petit peu après l'intérieur. Ne vous inquiétez pas. une V8 6,4 litres. On est à 3000 tours. Ça fait un bruit impossible. Plus une Américaine dans des virages sous la pluie. Magnifique. J'adore. Les freins freinent très très bien. C'est impressionnant. La boîte, elle passe les rapports avec des à-coups. On dirait une SMG. C'est un vrai monstre, ce truc. C'est incroyable. Alors, je disais donc, voilà, on va en 5. Alors, il faut savoir que c'est une boîte 5. Elle existe en manuel 6 rapports. Mais Amérique, boîte auto. Voilà, tu ne te prends pas la tête. Déjà, les palettes, c'est trop. C'est une voiture qui, du coup, l'intérieur fait... Il a un petit peu vieilli mais il faut savoir que ça va. Dans le sens où là, on est vraiment sur une phase 2. Donc, les années 2014. Donc, c'est l'édition 392. Le volant a changé complètement. On n'a plus le volant Chrysler 4 branches qui est horrible. L'intérieur, c'est de l'américain. C'est du plastique, on ne va pas se mentir. La seule partie de cuir que tu vas avoir, c'est sur les sièges et encore là, tu as une espèce de tissu dynamical quand tu as ras sur le centre. Mais je trouve que c'est très bien parce que ce sont des voitures qui, il faut savoir, ne sont vraiment pas chères quand elles sont dans la version. Dans les 30, elle existe en V6. Elle sortait dans les 30 000 neufs en fait. Donc, tu avais une GT sportive dans ces prix-là. C'est vraiment impressionnant. J'essaie vraiment de faire l'équilibre entre le bla bla et le vroom vroom. C'est incroyable. De la puissance que ça génère, ce truc-là. C'est vraiment impressionnant. c'est très lourd. C'est très pataud. Je le sens dans les virages. Honnêtement, ce n'est pas une voiture qui est à l'aise sur ce genre de route. C'est vraiment la voiture, c'est de l'américaine. C'est du... Ça doit aller très haut dans les tours. Là, je suis monté à 4 500 tours. Ça met vraiment du temps comme vous pouvez le voir. C'est vraiment fait pour le quart de miles. C'est pas fait pour vraiment... C'est pas une routière dans le sens... C'est pas une Alpine. Voilà. C'est pas une Alpine, c'est pas une M3, c'est pas ce genre de voiture-là. Mais, néanmoins, c'est une voiture qui... Voilà. C'est une GT. Par contre, la consommation... On va oublier tout de suite. Consommation, t'es dans les 20 litres au 100. Facile. Quand tu tapes dedans. Après, si tu veux vraiment une conduite toute douce, toute feutrée, comme là, par exemple, maintenant, toi que je me mets en 5, à 63 à l'heure, ou 60 miles, je ne sais pas. 63, c'est bon. Il faut savoir que du coup, quand tu conduis tout doucement, t'es à 13 litres au 100. Il y a une technologie là-dessus. C'est n'importe quoi. C'est vraiment de la folie. C'est vraiment des Américains. Ils se sont dit, tiens, on va faire un peu comme Audi. On va faire une technologie où tu peux, comment dire, éteindre un peu, entre guillemets, la moitié des cylindres, ce qui fait que tu tournes sur un 4 cylindres quand tu conduis tranquillement. Ce qui fait que tu passes d'un V8 6,4 à un 4 cylindres qui consomme 13 litres quand même. Ça ne sert à rien. Arrêtez. Ça ne sert à rien. De toute façon, votre litre d'essence, il n'est pas cher aux Etats-Unis. Nous, on se massacrait, mais aux Etats-Unis, ce n'est pas grave. Si tu peux consommer 50 litres au 100, ce n'est pas grave. Mais bon. Bref. Au niveau de l'intérieur, c'est du classique Chrysler. On a quand même l'écran qui a été remis un peu au goût du jour. On a les boutons un petit peu partout. L'écran est tactile. Mais c'est une voiture qui, comment dire, elle a quand même un petit peu vieilli quand tu regardes les dernières. Moi, j'adore les Dodge. J'ai un ami, lui, son truc, c'est des Camaro. On a tous chacun une Américaine qu'on aime. OK. Ça ne transmet rien au sol. C'est parfait. Ça ne transmet rien au sol. Parfait. Moi, je suis vraiment les Dodge. Tu vois, vraiment les Dodge Challenger et la Demon, elle est incroyable. S'il y a quelqu'un entre vous qui a une Demon et qui veut nous la prêter, s'il vous plaît, faites-le. Ou une L4. Un des deux. On va le faire. On va essayer. Quoi dire d'autre à part, on peut se replaisir. N'hésitez pas, bien sûr, à liker la vidéo, à vous abonner à nos Instagram. Je pense que Léo... Ça va, Léo ? Non, on tend à peine. Non. Je pense qu'il a dû percer les tympans avec l'épau. Il souffre bien, là. Allez ! Allez ! Je vous dis à la prochaine. Et puis, à commenter. Dites-nous si vous préférez les Mustang. les Camaro, etc. On ne sait pas. Moi, j'adore la Dodge. Donc, voilà. Et puis, abonnez-vous et mettez un petit like et les Instagram. Allez ! Ciao, les amis !